bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui j'espère que vous avez vu mon haul que j'ai que je vous ai mis aujourd'hui enfin aujourd'hui je travaille aujourd'hui donc je sais pas quand c'est que je vais la mettre la vidéo mais bon que j'ai acquis ce samedi donc il y avait les dail de noël donc on va essayer de travailler ensemble parce qu'il ya plein de petites pièces donc vous les mettre et vous expliquer c'est délicat donc on va les faire un petit peu ensemble enfin je vous montre la façon dont je les fais donc j'ai pris les petits nom j'ai acheté ça j'ai acheté les feuillages donc on fera pas sauf la fleur je la ferai avec vous mais les feuillages je pense que c'est des feuillages mais on essayera quand même travailler avec je vous montrerai comment on fait parce qu'il ya tellement de petites pièces là je suis obligé de de vous montrer j'ai pris le sapin j'ai pris voilà celui là parce que j'aime beaucoup pour faire mes cartes quand je vais me remettre aux cartes parce que j'ai pas encore trop d'imagination avec ce qui m'arrive je travaille plutôt avec pintoresque un peu pour vous mettre des vidéos pour pas vous laisser à vide mais bon j'espère que j'irai beaucoup mieux j'ai pris celui là aussi que je trouvais très sympathique j'ai pris celui là un classique avec la luge que je trouvais magnifique j'ai pris la neige donc j'ai pris aussi pour bernadette quelques trucs parce que vous savez que bernie se fie à moi pour lui faire ses achats donc on va commencer donc j'ai travaillé un petit peu j'ai regardé un petit peu le petit gnome ça s'appelle un gnome que je dis pas de bêtises avec mon français je vais le mettre à l'endroit voilà avec celui ci donc vous savez très bien si vous me suivez que moi je ne découpe jamais médaille donc je découpe des petits carrés je les place dessus et je découpe mais des coupes comme ça je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il ya comme des coups donc il y à le gabarit de enfin j'appelle un gabarit la découpe de tout le petit gnome après il y à cette partie après il y à les tresses il y à les nœuds il faut en faire deux il y à le petit chapeau donc là c'est des petites décorations de coeur vous faites attention ici il y à la main et la main et le coude là donc vous faites voilà vous avez cette partie cette partie cette petite partie il est assez difficile il n'est pas difficile mais faut vraiment bien regarder c'est des petites pièces là il y à les tresses donc elles sont là les petits nœuds se mettront là dessus le chapeau se mettra là les petits pieds ils sont là quelque part oui c'est ça les petits pieds là vous avez cette partie là c'est le le dos le dos et là vous avez une canne où on fera la décoration je regarde un peu derrière donc la canne on va faire celle ci de décoration avec la petite lampe voilà donc on va commencer moi je commence j'ai fait j'ai mis voilà mes découpes donc j'ai découpé la partie qui est là la grande partie en blanc que je vais habiller donc c'est très facile moi je prends la grande partie et je vais l'habiller et je mets mes couleurs donc là c'est le ventre je le mets rouge lâche le chapeau rouge là la canne en marron les petits nœuds ils sont en il m'en manque un déjà les petits ne sont en marron les petits traits sont en blanc le ou est en rouge les petites feuilles sont en vert et nous allons le monde donc pour le monter je vais déjà prendre ma partie principale qui est celle ci donc je vais habiller déjà avec ma première partie que j'ai fait en marron donc je vais mettre de la colle autour du petit gnome et je vais placer ma partie donc je le tourne vers moi je vous le retournerai après parce que je peux pas travailler à l'envers je le mets bien ou autour c'est plus facile d'avoir une base après je ne sais pas comment les autres font même moi je travaille avec une base ça vous donne ça ensuite nous allons coller les chapeaux donc nous allons le placer comme ça ça n'a pas collé mettez la colle vous savez très bien moi et la colle comme je vous le dis chaque fois c'est une grande histoire d'amour elle veut pas elle veut pas quand elle veut pas ne veut pas donc là nous allons rajouter le petit chapeau donc on va le mettre en haut on va mettre de la colle bien sûr je vais l'intégrer sur le haut normalement ça rend tout seul vous le mettez bien il doit bien placé j'essaye de le mettre correctement j'ai l'impression que ça dépasse un peu ça vous donne ça ensuite nous allons placer le petit ventre 1 le ventre c'est cette partie là vous voyez c'est parti on a découpé ici donc je vais la mettre à l'intérieur je mets de la colle entre les deux tresses et je place mon petit son petit ventre j'aurais pu prendre un petit chiffon que je ne vois pas voilà ce que ça vous donne nous allons mettre maintenant les deux petites tresses mais avant de placer les tresses nous allons mettre les deux petits les deux petits nœuds sur les tresses je vais mettre un petit peu de colle ici c'est le petit nul le premier série qui vous faites attention voyez il n'a même pas déjà placé voilà on met de la colle on essaie de le placer je le refais tomber il est tout petit c'est pas grave on y arrive voilà je voulais mis j'en ai mis déjà un je vous montre c'est tout petit je vais mettre le deuxième le temps que ça colle c'est normal que ça bouge un peu on va mettre le deuxième petit nœud qui est là c'est vraiment des petites pièces c'est très très joli à faire c'est pas si difficile que ça j'ai mis le deuxième et là nous allons le mettre sur notre petit gnome donc on va aller l'habiller sur les deux côtés donc on va mettre de la colle on va essayer à ce que les nœuds ne partent pas on met de la colle à l'intérieur des petites tresses je vais placer la première c'est l'autre côté faites attention de pas vous tromper voilà la première j'ai mis la première et je vais placer la deuxième faites attention parce qu'elles ont chacun un côté mais je mets la deuxième de la colle et je place la petite deuxième qui m'échappe des mains ce qui est normal et là je mets la seconde faites attention tente de la mettre correctement c'est pas éviter de travailler et de vous montrer voilà j'ai mis la deuxième une fois que j'ai fini ça nous allons mettre les deux petits pieds que j'ai fait en marron pour bien les distinguer autrement un homme c'est petit on va les poser comme ça et on va les mettre avec notre pique voilà c'est pas ce côté c'est l'autre côté c'est pas grave je vois pas trop avec mes lunettes j'essaie de les rentrer voilà j'en ai un et le deuxième voilà je le pose dessus j'espère que je vais pas le perdre le voilà est tellement petit 1 avoue à pas perdre vos pièces c'est très facile à faire voilà ce que ça vous donne des petits pieds et vous avez c'est tellement minuscule regardez je vous montre vous avez le petit nez ici le tout petit riquiquiné qui est là donc on va le mettre aussi ça va être un challenge je vais mettre un peu de colle c'est pour ça qu'il ya une base un peu à dessin vous prenez une bonne base parce que sinon je vais mettre un peu de colle voilà vous mettez un peu de colle sur un pic pour pouvoir prendre votre voilà votre petite pièce et pouvoir la mettre sur le nez mettez un petit peu de colle sur un petit pic et prenez vos vos petites pièces voilà ce que ça donne le petit nez une fois qu'on a fait le petit nez il nous reste l'emmanchure ici qui est là je pense donc vous faites attention il faut bien découper l'emmanchure garder toutes les petites pièces donc là on a l'emmanchure vous voyez directement qui s'adapte donc vous prenez un petit pic vous mettez un peu de colle et vous prenez vos pièces donc ici c'est pareil vous avez la petite ammanchure des bras qui se trouvent là quand vous faites votre découpe vous mettez un petit peu de colle sur votre pic et vous prenez et vous la placez normalement elle se met délicatement elle se place toute seule quand vous la prenez j'espère que je dis pas de bêtises et qu'elle va se placer toute seule donc je retourne la pièce pour pouvoir voir un peu mon travail je la place toute seule mais je l'ai mis à l'envers donc elle se placera pas j'ai obligé de la retourner voilà je la retourne et je la place avec mon typique c'est c'est petit mais c'est très joli regardez toujours avec votre typique vous travaillez donc je vous remontre un parce que vous allez me dire qu'est ce qui se passe vous faire attention quand vous faites vos découpes de bien découpé le coude là la manche et celui là aussi la petite attendez je vois pas ici la petite manche aussi un donc c'est des petits détails qui font vraiment qu'ils le qui lui donne sa beauté à ce petit gnome maintenant il nous reste à mettre la petite main qui est là donc toujours pareil un petit bout de colle ici voilà je vais un peu de colle ici et je prends ma petite main que je vais essayer de placer du côté à l'endroit ça serait mieux vous regardez un peu de quel côté elle doit se mettre elle doit se mettre de ce côté voilà regardez je vais placer sur l'endroit voilà ce que ça vous donne donc voilà boutique nous là je vais un petit peu taillé ici parce que c'est un petit peu dépassé voyez le blanc donc je vais tailler l'intérieur on doit pas voir du blanc normalement donc c'est pas grave je vais enlever ça ça a dû un petit peu se détendre quand on coupe donc moi j'enlève tout ce blanc là parce que ça devrait pas y être on doit pas voir notre travail de derrière voilà ça vous donne ça et là voilà je regarde un peu ce qui manque je regarde le modèle aussi comment c'est donc là il nous manque je pense qu'il ya tout je regarde bien je vois deux petits blancs donc il ya deux petits jours ici donc ils sont là les petits pièces il faut les mettre donc on va les mettre tous les deux donc je prends la petite pièce ici que je vais mettre ici c'est toujours la manchure voilà et le petit dernier qui est là je crois que celui là c'est ma petite pièce qui dépasse du bas donc faites attention c'est ma petite pièce voilà ce que ça vous donne maintenant nous allons faire la petite canne parce qu'il est ce gnome avait une petite canne avec une petite lampe et il y avait une petite composition de fleurs avec du ouf donc la petite composition de fleurs est là donc on va la faire d'abord on va mettre la colle sur notre petit sur notre petite canne sur le haut comme ça nous allons mettre notre petite première feuille donc on met de la colle comme je vous montre on met de la colle et on prend la première feuille qu'on place ici bien placé on va remettre un peu de colle et on va placer la deuxième feuille de l'autre côté ça donne ça ça vous donne ça je vous montre et ça vous donne ça et maintenant nous allons placer le petit tout qui est dessus je regarde le modèle oui c'est ça donc sur le milieu là on va mettre attention ma feuille s'est enlevé c'est pas grave je la remettrai parce que c'est vrai qu'il faut que ça colle faut attendre que ça colle un minimum je vais replacer ma feuille sur mon petit pic c'est beaucoup mieux pour travailler et là je vais prendre la colle ici comme ça c'est beaucoup mieux voilà un petit peu de colle parce que c'est pas évident de m je mets de la colle ici et je vais prendre mon petit tout que je mets au milieu c'est beaucoup mieux faut réussir à travailler du mieux qu'on peut ça vous donne c'est tellement petit que ça vous donne ça une fois que vous avez fait ça vous avez plus qu'à coller votre petite vous petit on va dire une petite lampe c'est ça le soir faut pas trop me demander les noms parce que donc je vais regarder comment elle se place d'accord donc elle rentre à l'intérieur on la met comme ça elle rentre dedans et on la colle voilà ce que ça vous donne mais je l'ai mis à l'envers c'est très très bien c'est vraiment le soir si non je l'avais mis à l'endroit qu'est ce que je dis c'est moi qui prenait mon travail à l'envers comme je vous montre de votre côté je vois pas je vous dis la vérité le soir je vois pas donc je vais rentrer dedans oui voilà là elle est rentrée voilà ce que ça vous donne et on n'a plus qu'à la coller sur la petite main du gnome donc je la colle sur sa petite main oui je peux bien la coller ici elle colle je mets la colle et je la recolle une autre fois est ce qu'elle va coller oui voilà ce que vous ça vous donne pour votre premier gnome je vous le montre sur du papier donc je mets sur un papier blanc et on va dire que c'est le premier avec des tresses maintenant nous allons faire le suivant donc pour le suivant nous avons fait pareil j'ai découpé une base en blanc et nous allons la bille donc pareil je vous décris un petit peu les morceaux vous avez je vais prendre mon piqué ou là vous avez la base vous avez la deuxième partie qui se met là dessus vous avez le chapeau ici vous avez l'habillement ici vous avez les petits pieds ici vous avez la barbe longue et là vous avez les deux petites moustaches qui descendent si on peut appeler ça des moustaches ici vous avez la manchure les petits pieds je voulais dit ici vous avez le côté de la manchure là vous avez la petite main ici et les deux petits morceaux vous avez qui vont ici voilà donc là je voulais un peu d'écrit nous allons passer aux choses pratiques donc nous allons le faire donc je prends ma base je prends ma base donc je vais coller dessus je vais coller j'ai fait en marron mais vous pouvez faire en noir à la base ça c'est vous qui décidez donc je mets de la colle autour je pense que vous avez compris un peu le système maintenant ça va aller plus vite nous allons mettre la première partie dessus un point j'essaie de le mettre correctement parce qu'il dépassait sur ma base donc il faut bien que le maître parce que l'autre j'ai dû découper un peu parce que il n'était pas bien placé donc celui là il faut que je fasse pas la même erreur pour pas de tailler après voilà ça vous donne ça et je l'ai bien mis ensuite nous allons mettre nous allons commencer par les vêtements nous allons mettre le petit chapeau à l'intérieur donc je mets de la colle à l'intérieur du chapeau et je vais placer le petit chapeau c'est tellement minuscule que c'est tellement riquiqui donc il faut vraiment bien le placer là vous avez le petit chapeau ensuite nous allons placer le vêtement en rouge je vais le placer ça va plus vite une fois que vous connaissez le premier le deuxième va plus vite une fois qu'on a fait le vêtement je vais mettre les deux petits les deux petits pieds en marron qui sont là donc comme je vous ai dit on met de la colle on prend un petit pic on met de la colle dessus et on va chercher nos petites chaussures qu'on place directement on a compris un peu le système je vous donne c'est plus pratique voilà et là ça se place tout seul je mets le deuxième petit pied je prends pareil une base je le place directement avec le pic et voilà ça s'est placé tout seul donc maintenant on va faire pareil pour le petit nez on va mettre de la colle et on va mettre un peu de la colle sur nos petits pics on va prendre notre petit nez et on va le placer directement dessus j'espère qu'il va pas bouger il va pas nous faire des signes avec notre petit pays qu'on essaie de le mettre correctement il fait un peu des siennes celui-là il s'est pas rentré tout de suite il rentre à l'intérieur il faut absolument pas cueillir de jour voilà ce que ça vous donne une fois que nous avons fait ça nous allons mettre nous allons mettre la barbe donc la barbe je l'ai fait d'une autre couleur parce que sur le modèle on voyait la barbe qui était moins blanche que les deux moustaches donc j'ai mis un petit gris j'avais pas un petit gris un peu plus clair donc j'ai mis un petit gris là donc si vous avez un petit gris plus clair essayez de mettre un gris plus clair et là je vais placer ma petite barbe c'est un petit peu blanc gris je sais pas si on voit bien j'ai là je vais mettre mes deux petites moustaches les deux ici là je veux mettre les deux petites moustaches je les avais pas j'ai pris du gris enfin je les ai pas je veux dire sincèrement je les ai un petit peu peint je sais pas si ça se voit bien ça se voit pas trop bien on va rajouter un petit peu de gris je rajouterai un petit peu de gris après donc là je mets les deux moustaches voyez ça fait un peu gris je sais pas si vous voyez que là ça fait plus blanc et là un peu gris je sais pas si ça se voit la caméra ce que ça vous donne ensuite nous allons mettre nous oublions pas de mettre l'emmanchure qui est là donc je la mets ici le deuxième va plus vite je mets un peu de colle pour prendre voilà et je la mets dessus c'est dans l'autre sens attention je vois pas le sou le soir comme ça c'est dans l'autre sens donc je vais la remettre dans l'autre sens si on la prend pas à l'endroit on a des petits problèmes mais c'est pas grave on va arriver à la mettre voilà hop je l'avais mis un peu à l'envers donc voilà je vous montre chaque fois les détails là nous allons mettre la petite main je vais essayer de pas la prendre à l'envers sinon il va falloir la retourner donc elle est ben voilà elle est à l'envers donc je dois la tourner dans l'autre sens et la prendre dans l'autre sens c'est tout petit ça colle dans les mains mais on va y arriver je vais y arriver un chute est tu elle va entrer j'espère donc là elle est rentrée votre petite main donc il nous manque voyez les détails sont vraiment les deux petits là qui sont là tout rikiki 1 c'est vraiment du minuscule 1 donc vous êtes obligé de les mettre alors vous avez le petit là qui va là qui rentre parfaitement si on le perd pas comme moi et le petit rond ici à voyager je l'ai déjà perdu il est où le voilà voyez je vais mettre sur le papier sinon je le perds je le vois même plus il doit être quelque part ici voilà je ne vois pas voyez pour dire qu'il est minuscule je regarde où il est je m'excuse je le voilà voyez les tout petits vraiment c'est vraiment minuscule il est sur la robe là vous voyez il est là je sais pas si vous voyez dans la caméra voyez le temps que je perds pour vous le mettre c'est vraiment rikiki mais il faut que je vous le mets voilà espérons qui va rentrer là je ne vous dis pas jusqu'à je leur ai dit je dirais ouf ça y est je l'ai mis il n'est toujours pas rentré voyez c'est vraiment du direct il s'est renlevé voilà je l'ai dans la main regardez je vous montre pour vous dire que c'est pas très facile je l'ai perdu je regarde où il est et je l'ai pas donc il va falloir que je le cherche donc je l'ai retrouvé j'essaye de le replacer c'est pas évident voilà je les place voyez ils sont vraiment rikiki les petits les deux petits là c'est la difficulté de ces gnomes c'est les petites emmanchures les tout petits c'est vraiment minuscule et vous faites attention quand vous les mettez mais c'est magnifique voilà ce que ça vous donne terminé ensuite j'ai fait il y avait un petit sapin qui accompagnait ce gnome là ici avec des petites boules à l'intérieur de des petites guirlandes des petites boules de sapin on va dire je les fais donc je vais pas vous montrer il se découpe très facilement donc c'est et j'ai mis les petites bulles trois petites boules et là je vais le coller sur sa petite main donc je vais prendre ma colle et là je veux le mettre je vais attendre que ça colle et je vous reprends ensuite donc elle a bien collé ça vous donne ça terminé donc nous voilà nous deux gnome donc il nous reste plus que la petite composition de fleurs donc qui est très simple c'est pas la peine que je vous l'a décrit en feuille deux petites feuilles il ya une petite feuille qui est comme ça avec un petit nœud et il ya un petit coeur donc on nous dit de coller je regarde un peu ma tablette on nous dit de coller les deux petites feuilles à l'arrière de du petit nœud donc ce qu'on va faire on va mettre un point de colle à l'arrière ici et nous allons placer nos deux petites feuilles donc que je que j'ai mis d'un autre vert un peu plus soutenu j'ai mis deux verts c'est plus joli c'est à vous à choisir vos papiers donc j'en ai mis un comme ça et de l'autre sens attention c'est évident c'est tellement riqui qu'il faut s'y prendre à deux fois et le temps que ça colle je vais le poser sur la petite table de travail ce sera mieux et j'espère que ça va copain coller sur la table je les mets tous les deux comme ça et je me pose mon petit nœud dessus et c'est pas évident c'est vraiment très minuscule à faire il va falloir vous armer de patience pour les faire mais c'est tellement joli et la fin que ça vous donne voilà ça et maintenant nous allons mettre le petit coeur au centre du nœud on va mettre un petit point de colle au centre et on va placer le petit coeur rouge que j'ai fait en rouge et qui en rouge que je viens de perdre les petites pièces qu'on perd et je vais prendre mon petit pic pour le pousser un petit peu parce que c'est vraiment mis à l'extrémité et on a les mains qui collent voilà ce que ça vous donne donc maintenant je vais les placer sur ma petite carte là pour que vous voyez bien ce que ça donne terminé complètement donc vous avez le petit que nous avec la langue qui était là celui ci ici et voilà ce que ça vous donne donc vous avez votre image ici et là vous n'avez plus qu'à faire de très belles cartes avec ces deux d'ail action j'ai passé un moment très agréable avec vous donc je vais essayer de vous faire les autres essayer de parce que c'est tellement des petites pièces que je pense que même décrite il vaut mieux les que vous voyez un peu comment procède et les difficultés qui a à les travailler donc elle se découpe très très bien c'est une planche qui se découpe très très bien donc moi je ne je ne retire jamais médaille vous savez comme je sais pas si vous suivez mes vidéos mais moi je les mets dans ce sens là et quand je dois découper les petites pièces je fais des petits carrés et je les adapte la petite lampe je mets rouge les petites cannes en marron je mets un petit carré marron etc parce que je suis tellement je perds tellement médaille que je ne peux pas me permettre de les de les enlever il faut vraiment que faut vraiment que je n'ai aucune possibilité de faire autrement que de les enlever je préfère les garder comme ça je vous les remontre parce que vraiment je les trouve très très beau donc comme je vous dis tous les soirs après mes vidéos j'ai passé un moment très agréable avec vous et je le pense sincèrement je vous dis merci de me suivre je remercie mes abonnés les nouveaux les anciens et tout ce qui passe sur ma chaîne entre parenthèses je voulais quand même vous parler d'un petit sujet voilà j'ai beaucoup de personnes qui me demandent les gabarits de des tasses les gabarits des petits lits les gabarits de mes créations je les garde un certain temps parce que j'en refais des autres et ensuite je les je les enlève donc j'essaye de vous les envoyer par mail j'aurais bien voulu savoir si vous les recevez parce que je suis pas trop douée pour envoyer des mails donc j'envoie mais est ce que j'ai pas un petit problème avec mes mails alors dans vos commentaires dites moi vraiment si vous avez reçu les gabarits que je vous envoie comme ça je serai plus rassurée parce que ça m'embête si je vous les envoie et que vous les avez pas reçus et c'est vraiment pas de ma faute c'est vraiment parce que je m'y prends très très mal alors sur vos commentaires celles qui me réclament mes gabarits me disent si elles les ont reçus ou pas reçus je vous fais un gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir